Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo de présentation. J'ai reçu un magnifique cadeau de la part d'une abonnée. J'en revenais pas quand j'ai ouvert le collier, je m'y attendais absolument pas. Vraiment, merci du fond du coeur à mon abonné pour m'avoir fait ce cadeau. Si vous ne savez pas c'est quoi, ce sont les encres BAMI que Zazu nous avait présentées. Et quand elle nous avait présenté ces encres, je bavais d'envie de les avoir. Et je suis trop contente, j'ai eu tellement de mal hier soir à me retenir de ne pas les swatcher. J'avais pas le temps de filmer et je me suis dit non, 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 tu peux pas les swatcher hors caméra. Pardon. Donc, je me suis retenue et nous allons les swatcher aujourd'hui ensemble. Regardez-moi cette pure merveille. Vraiment un million de fois merci à mon abonné. Je suis tellement contente. Merci du fond du coeur. Donc, on a 12 petites bouteilles d'encre. Je les ai regardées hier. Elles sont tellement belles. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais toutes les sortir de la boîte et je vais les placer dans l'ordre où moi je les veux parce que ils sont pas placés dans l'ordre où moi je les mettrais. Donc, je vais faire ça. Je vais les placer dans l'ordre et on va les swatcher ensemble. J'étais folle quand j'ai vu ça. Donc, je tasse. Ça, la boîte, je la garde. Je vais les ranger dans leur boîte toujours. Mais par contre, juste par précaution, je vais garder la boîte debout. Juste pour éviter que peut-être ça coule. Ah, désolé. Je me suis mis un tapis de silicone par-dessus mon tapis normal parce que j'ai trop peur de faire des dégâts. Ce serait mon genre. Donc, ici, j'ai un papier aquarelle. Je ne sais pas si c'est là-dessus que je devrais les swatcher. Mais je pense que c'est ce que je vais faire. Est-ce que je prends le papier, le poté très... Non, je pense que je n'ai pas besoin. Donc, voilà. Donc, je les place dans l'ordre et je vous reviens. Ok, je suis de retour. J'ai ici un rack plein de pinceaux. Ça devrait aller. Donc, ici, je vais commencer par la yellow. Et sur chaque petite bouteille, on a un petit animal. C'est trop mignon. Ici, on a une petite abeille. Donc, ce sont des encres à paillettes. Donc, je vais écrire yellow. Je vais me choisir un pinceau. Il faut les brasser comme il faut. D'accord? Bon, allez. On y va en espérant ne pas faire de conneries. C'est très, très, très liquide. Donc, soyez très prudents si vous... Mais quelle merveille! C'est sûr que c'est liquide en même temps. J'ai été surpris à quel point c'était liquide. Mais en même temps, c'est de l'encre. C'est de l'encre à calligraphie. Donc, est-ce que je nettoie mon pinceau à chaque fois? Ou... J'en prends un nouveau à chaque fois. Je ne sais pas. Donc, je vais tout de suite refermer mon pot pour éviter les conneries. Parce que vous me connaissez. C'est mon genre. Je range ma petite encre. Maintenant, on va aller à orange. Et on a un petit renard. Est-ce que je change de pinceau à chaque fois? Non, je n'ai pas écrit que c'était orange. Je vais l'écrire après. Je suis trop contente. On referme tout de suite. Je vais l'écrire en essayant de ne pas me beurrer. Voilà. Ensuite, je vais passer à pink. Désolée, je suis concentrée. Je ne veux surtout pas faire de conneries. Oh! Qu'il est beau! Oh! J'adore! J'adore! Je préfère de loin un rose pâle comme ça. À un rose genre foncé, foncé, comme magenta ou quelque chose comme ça. On referme le petit pot. Ensuite, on va aller à rose raide. Quand je fouillais sur Amazon pour trouver ça, que Zazou, elle avait présenté. Ils ne sont pas fins, Amazon, hein? Ils ne sont pas fins pour les filles comme nous, là, qui veulent tout acheter. Quand j'ai mis ceux-là dans ma liste de souhaits, eh bien, Amazon m'en a proposé plein d'autres. Merci, Amazon! Merci! Après ça, c'est dur de résister. Il est tellement beau, celui-là! Oh! J'adore! En fait, il se complémente très bien. Je me vois très bien faire un fond avec ces deux encres-là en même temps. Oui, oui, en même temps. Mais celui-là, je l'aime trop. Vous voyez bien, hein? Je ne sais même pas si j'ai positionné mes lumières comme il faut. Tellement excitée, la fille, qu'elle ne vérifie même pas ses éclairages. J'ai peur de serrer trop fort parce que je suis très capable de casser le bouchon, moi. Je suis très capable de casser le bouchon. Mais en même temps, si je ne les serre pas assez fort, j'ai peur que ça sèche. Donc, on va passer à Red. Vous voyez? Il y a plein, plein, plein de paillettes. Je les ai brassées, mais je vais les rebrasser. Et là, j'ai plein de poils de bêtibou. Qu'est-ce que ça fait là? Pourtant, il n'est pas venu ici à tout aujourd'hui. Désolée. Juste par précaution, j'essaye d'aller au fond pour décoller, pour bien mélanger les paillettes. Je suis toujours dans l'écran, oui. Oh, qu'il est beau! Oh, il est magnifique, ce rouge! Qu'est-ce que je vais m'amuser avec ça? Oh, wow! Et honnêtement, ça se lave très, très bien le pinceau, hein? Ça se nettoie très, très bien le pinceau. Je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus coriace à nettoyer, mais... Ne vous inquiétez pas. Attends, je peux vous approcher quand même. Je peux vous approcher. Je me disais, coudonc, mon papier est donc ben mou. C'était le tapis silicone, désolée. Donc, ensuite, je vais passer à Light Green. Je ne suis pas dans l'écran, là. Oui. Regardez-moi cette beauté. Ah! Pourquoi? Pourquoi il y a une goutte d'eau sur mon papier? J'aurais même pu faire les swatchs un peu plus grands. Mais je vais en avoir assez de ma page, c'est sûr. C'est génial! Génial! Je suis trop contente. Pourquoi j'ai dû... Et dedans, il y a plein de magnifiques paillettes. Ensuite, je vais passer à Light Blue. Oh! Regardez-moi ça. D'accord. Je vais l'écrire. Je vais peut-être me laisser un espace parce que je pense que je peux faire les swatchs plus grands. Oui, c'est ça que je vais faire. Je vais mettre les poils à Bétibou sur mon tapis de silicone. Quelle merveille! Quelle merveille! Mais regardez-moi cette beauté! Je l'aime trop! Ok, on va passer à Dragon. Je l'aime trop. Je brasse bien. Il y en a trop beau celui-là aussi. C'est mon préféré. C'est mon préféré. C'est mon préféré. Il est magnifique. Je suis trop contente. Ensuite, on va passer à Blue. Regardez, il faut vraiment bien, bien brasser. Il est beau. Il est beau. Très beau. Magnifique. Pardon. Non, ça se nettoie vraiment bien sur le pinceau. Je suis surprise. Ensuite, on va passer à Purple. Ah, il est-il bien nettoyé ou je ne l'ai pas bien nettoyé. Attends. Oui, ça se nettoie facilement. Vraiment. Oui. Ok, on est rendu à Purple. J'aurais dû écrire que c'est les encres Bami, mais je vais l'écrire après. Je vais l'aimer, celui-là aussi. Je vais l'aimer, celui-là aussi. Ouh! Pire! Regardez-moi la cochonnerie. Attendez. Essayez d'enlever ça. Ah, c'est un poêle à Béti-Bouh! Mais quel bonheur! Comment ça s'est retrouvé sur mon pinceau? Oh! Qu'il est beau! Magnifique! Voilà. Si c'est trop long pour vous, n'hésitez pas à mettre la vidéo en accéléré. Mais moi, là, je savoure. Oh, qu'il est beau! Et on voit les paillettes qui apparaissent quand ça sèche. Donc, nous passons à Brown. Il en reste que deux à swatcher. Ok. Brown, ok, c'est fait. Allez, ferme-toi, petite bouteille. Et le dernier, le black. J'avais adoré celui-là quand Zazou l'avait swatché. On brasse, on brasse, on brasse. Ok. Donc, voilà, mes amis, pour les swatchs. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que ça sèche. Et je vais venir vous montrer le résultat une fois sec. Ça va être magnifique. Donc, je vous retrouve dans quelques minutes quand ce sera sec. Je vous retrouve maintenant que c'est sec. Et regardez-moi cette merveille. Ils sont magnifiques. Vraiment magnifiques. J'adore, trop contente. J'adore ceux, toute cette rangée-là, j'adore, j'adore lui, j'adore lui. Ils sont magnifiques. Bon, comme d'habitude, le jaune, c'est celui qui m'attire le moins. Mais, bon, j'utilise très peu de jaune dans mes fonds. Donc, mais c'est tellement beau avec les reflets dorés. Vraiment, c'est magnifique. Donc, voilà mes amis. C'est tout pour cette petite vidéo. Qu'est-ce que j'aime, ces petites encres. Merci encore une fois du fond du cœur à mon abonné qui m'a offert ces petites merveilles. Je vais m'amuser comme une folle. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous. Et je vous dis bye-bye à la prochaine pour une prochaine vidéo. – Sous-titrage FR 2021